bien bonsoir à toutes et tous qui êtes derrière vos écrans donc avec laetitia fradet nous sommes à l'espace mondes france et on est ravis de pouvoir quand même proposer des conférences et notamment en fait nous avions testé ce dispositif déjà dans le cadre du cycle l'humain recomposé donc il y a un cycle qui est organisé avec l'université de poitiers et le ch de poitiers avec une conférence de nelly goutaudier et donc on poursuit sur cette thématique là avec ce soir une conférence de laetitia fradet qui est maître conférence à l'institut pprime dans l'équipe robios et qui va nous parler de hommes réparés hommes connectés et plus précisément donc les enjeux et perspectives pour le suivi à distance et le maintien à domicile de patients atteints de troupes de la locomotion et donc vous qui êtes derrière vos écrans vous pourrez poser vos questions réagir par le chat sur youtube et je relèverai vos questions et vos remarques à laetitia fradet et dans un premier temps je laisse la parole à lydie baudiou qui est vice-présidente en charge de la recherche et qui va qui coordonne ce ce cycle de conférences merci éloïse bonsoir à tous et merci de m'accueillir de cette manière là je voilà je voulais souligner d'abord la la prouesse que moi je vis derrière mon écran pour la pour la deuxième fois grâce à l'espace mindes france dans ce cycle l'humain recomposé qui tu l'as dit éloïse est un cycle nouveau puisque c'est la deuxième année désormais que ce cycle existe avec cet un partenariat effectivement université de poitiers et chu autour d'une d'un thème qui est celui de la réparation en santé et et sous diverses formes de traitement puisque l'importance qu'il y a à piloter ce 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 cycle avec vous l'espace mindes france et j'ai associé évidemment parce que je pense qu'il il est là aussi derrière son écran thierry ou est avec lequel nous bâtissons cette programmation l'idée c'est évidemment d'un cycle avec un thème commun qui fédère des disciplines et des points de vue et 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 juste je serai pas longue parce que c'est pas moi qu'on attend aujourd'hui mais mais évidemment laitia fradet que que je remercie parce que c'était c'était un quelque chose qu'on avait envisagé l'année passée et on en a été privé donc merci de de renouveler et d'être là pour cette invitation c'est volontairement un cycle transdisciplinaire et ça ça nous importe d'abord parce que ça importe à mindes france mais ça importe aussi au chu et à l'université de travailler sur des approches qui sont des approches médicales qui sont des approches de sciences fondamentales mais aussi des approches de sciences humaines et sociales et je j'aime à penser que le contrat a déjà été rempli une première fois avec cette première conférence et la seconde que ou la deuxième parce qu'on en a quatre prévu dans le cycle et je suis ravie d'être d'être parmi nous et impatiente de vous écouter laitia merci encore à l'espace mindes france de cette prouesse technique merci à vous et je devais également à remercier à l'espace mindes france pour son invitation et aussi du coup que vous soyez présente parce qu'on fait beaucoup d'enseignements à distance de réunions à distance et je vous assure c'est vraiment pas drôle de parler devant un écran devant un powerpoint en essayant de s'imaginer la réaction des uns ou des autres donc je vous ai en face de moi vous avez plutôt intérêt à écouter en tout cas merci encore d'avoir accepté au moins que je vienne ici pour faciliter les aspects techniques puis aussi pour moi égoïstement d'avoir enfin quelqu'un pendant la présentation donc ben voilà je vais commencer cette présentation qui effectivement porte sur la notion d'enjeu et de perspective pour le suivre à distance les maintiens à domicile de patients atteints de troubles de locomotion donc je vais commencer quand même par me présenter un petit peu parce qu'on ne peut pas dire que je sois vraiment connue donc en fait pour préciser aussi le domaine dans lequel j'ai pu travailler jusqu'à présent donc en fait à la base donc je suis une diomécanicienne et donc mon doctorat que j'ai obtenu à rennes c'était plutôt dans l'analyse du mouvement sportif et puis dès mon premier post doctorat j'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets pathologiques et en particulier des sujets parkinsoniens donc là il était question de troubles de la coordination et par la suite dans un autre cadre je me suis retrouvée en Allemagne où cette fois-ci était beaucoup plus question de locomotion et de la question du maintien à domicile puisque on travaillait sur des sujets amputés mais également sur des sujets atteints de pathologie des épaules en particulier des personnes paraplégiques et toujours dans cette continuité sur les outils technologiques qu'on pouvait utiliser dans le cadre aussi de deux années passées à Compiègne j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet européen qui proposait en fait de développer un système pour la rééducation à domicile de personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires et depuis maintenant quelques années je me retrouve à Poitiers comme enseignant chercheur et donc la partie enseignement s'effectue à la faculté des sciences du sport tandis que la partie recherche se fait au niveau de l'institut PEPRI donc je répète un peu pour ceux qui ne savent pas ce à quoi correspond l'institut PEPRI qui est plutôt à la base en fait un laboratoire et un institut qui travaille sur les sciences physiques et les sciences de l'ingénieur avec des aspects de physique et mécanique des matériaux de fluide de thermique et de combustion mais également de génie mécanique et donc l'équipe Robios à laquelle j'appartiens fait partie de ce département là génie mécanique et donc comme le nom l'indique quand on le détaille un petit peu mais en fait il s'agit de robotique de biomécanique de sport et de santé et donc comme le nom l'indique donc on s'intéresse aux aspects robotiques mais également au domaine de la biomécanique avec comme domaine d'application l'analyse du mouvement humain qui soit d'origine sportive ou également l'analyse de mouvements plutôt pathologiques on travaille aussi beaucoup sur le développement d'outils et de méthodologies pour la mesure et pour le volet robotique il est question de robotique humanoïdes d'assistance mécatronique et robotique et donc ces différents éléments mais en fait apparaîtront par la suite dans la présentation et pour ma part je m'intéresse en particulier au système locomoteur c'est à dire aux organes du corps humain qui permettent la réalisation du mouvement et en particulier de la locomotion et donc on utilise l'analyse du mouvement pour pouvoir en fait mieux comprendre ce qui se passe au niveau du système locomoteur et puis éventuellement évaluer des interventions évaluer de nouvelles prothèses et puis pouvoir caractériser les effets d'intervention et en lien évidemment avec la présentation d'aujourd'hui on s'intéresse aussi beaucoup à essayer de proposer de nouvelles méthodes qui puissent sortir de nos laboratoires pour aller soit directement dans les hôpitaux soit sur le lieu de vie les vidéos que je vais essayer de regarder ce qui se passe mais vraiment sur sur le lieu de vie j'ai deux collaborations particulièrement développées une un peu originale puisqu'en fait elle s'intéresse la biomécanique obstétricale donc il a été question en fait d'analyser les positions d'accouchement et puis actuellement d'analyser en fait le geste par forceps et puis il y a aussi une belle collaboration avec le CERCA et le LNEC sur la motricité d'enfants autistes donc voilà un peu pour une perturbation de la locomotion et également de lien entre cette locomotion et entre l'autonomie et le maintien domicile donc dans une première partie je vais plutôt évoquer ces points là en évoquant en fait quel est l'intérêt de suivre la distance à distance la locomotion en quoi ça contribue au maintien domicile et je donnerai quelques exemples de solutions techniques qui sont utilisées pour pouvoir contribuer à tout cela alors l'autonomie bon bah si vous cherchez vous trouverez en fait beaucoup de différentes définitions celle qui que je retiens souvent c'est une capacité enfin la capacité d'une personne à assurer les actes de la vie quotidienne et on considère en fait qu'une personne qui du coup a des difficultés à pouvoir assurer les actes de la vie quotidienne par elle-même se retrouve dépendante et la préservation de l'autonomie est donc importante pour notre bien-être et puis notre estime de soi mais également parce qu'on sait que placé en institution a aussi un coût au niveau de la société donc on se retrouve à dire que pouvoir assurer les actes de la vie quotidienne est importante à pouvoir préserver pour maintenir son autonomie et parmi ce dont on a besoin pour pouvoir en fait réaliser ses actes il est question de locomotion de pouvoir se déplacer il se trouve en fait que l'être humain a choisi un mode de locomotion un peu particulier donc il a choisi de développer la station de bourre mais également la marche bipédale comme moyen de locomotion privilégiée or ce mode de locomotion est quand même un petit peu particulier si on le compare à ce qui se fait dans la nature alors pourquoi il est particulier parce qu'en fait il requiert des conditions de stabilité et d'équilibre particulièrement difficile à gérer et pour pouvoir être capable de se mouvoir par ce mode là on a besoin de capacités importantes qu'elles soient d'ordre cognitif donc au niveau du cerveau qu'elles soient d'ordre musculo-squelettique qu'elles soient d'ordre sensoriel ou autre et pour illustrer les capacités dont on a besoin là par exemple un enfant a besoin de plus d'un an pour pouvoir marcher alors que un animal comme un girafon a besoin de uniquement une heure donc ça illustre la la difficulté à posséder à maîtriser cette locomotion un peu singulière et évidemment l'autre caractéristique c'est que nous avons développé notre environnement en tenant compte de cette capacité là donc notre environnement par du pour la plupart du temps par du postulat qu'on est capable d'être debout et qu'on est capable de se déplacer en étant bipédale et donc évidemment dès que cette marche là et la locomotion générale qui est importante pour maintenir l'autonomie se retrouve limité on peut se retrouver en situation de handicap et donc avoir notre autonomie de compromis et qui plus est on va retrouver un lien entre notre locomotion puisque notre locomotion va contribuer à notre capacité d'autonomie mais en même temps quand on notre autonomie va être reflété par le fait qu'on va se nous voir donc on a ce lien là entre les deux et comme je l'ai évoqué tout à l'heure en fait dans le cas de la locomotion et dans ce contexte que je vous précise aujourd'hui on a besoin d'avoir une bonne santé du système locomoteur pour pouvoir en fait réaliser cette locomotion donc le système locomoteur dont je n'ai pas précisé tout à l'heure mais il s'agit à la fois de notre cerveau à la fois de nos muscles et à la fois de notre système squelettique et donc parce qu'on va essayer de faire c'est de faire en sorte que tout ça soit soit préservé et donc comme comme à chaque fois dans le domaine médical on a plusieurs niveaux d'intervention possible soit on essaie de devancer la perte des capacités donc on va essayer de prévenir les problèmes bon malheureusement parfois les problèmes commencent à émerger donc on va essayer de les détecter si la maladie ou le problème est présent dans l'après on va le traiter et après on va apprendre à le gérer donc nous par rapport à l'histoire de l'homme l'homme réparé bien on devrait aussi éventuellement éviter qu'il soit cassé donc on voudrait aussi travailler sur les aspects prévention et détection et donc dans ce contexte là on va évoquer comment en fait et quels vont être les apports des solutions techniques et donc je vais commencer par évoquer ce qui est proposé assez classiquement dans le domaine de la prévention alors comme je l'expliquais tout à l'heure la notion de prévention c'est qu'en fait on voudrait éviter que le problème de santé n'apparaisse et donc la stratégie utilisée c'est d'essayer de faire en sorte que la personne et la bonne santé enfin de la bonne santé de la personne en général soit toujours à préserver et ici puisqu'on s'intéresse en particulier à notre capacité de déplacer qu'il s'agisse du système locomoteur et il y a un moyen qui qui est très intéressant mais qu'on pourrait tous s'approprier et qu'on recommande très fréquemment c'est l'activité physique en fait d'après l'organisation mondiale de la santé bon déjà la définition de l'activité physique c'est tout mouvement qui en fait permet d'augmenter la dépense énergétique de repos donc elle peut se faire sous une forme vraiment très variée et puis maintenant on commence à avoir de bonnes informations sur l'importance de l'activité physique si vous regardez vos journaux comme le monde et autres quasiment chaque semaine il y a un article pour dire qu'on est trop sédentaire et que c'est pas bien pour la santé ou des articles pour dire l'activité physique réduit le risque de et puis vous mettez ce que vous voulez derrière donc cette semaine c'était la sédentarité qui est pas bien chez les adolescents bref en tout cas il y a beaucoup d'études qui existent et qui ont montré que la sédentarité donc le fait de pas du tout bouger augmentait en fait beaucoup de risques comme les cancers, les diabètes, les cardiopathies etc. et qu'à l'inverse faire de l'activité physique réduisait de nombreux risques d'hypertension etc. ça améliorait aussi l'état des os et puis ça permettait de mieux gérer la balance énergétique et donc suite à toutes ces études là et ça normalement maintenant c'est aussi bien connu des recommandations ont été formulées donc il y a un certain nombre de minutes d'activité physique à faire par jour et éventuellement vous avez peut-être en tête ces fameux 10 000 pas donc évidemment dans ce contexte là les outils technologiques qu'on va proposer vont essayer de promouvoir ce mode de vie sain et en particulier d'essayer d'inciter à la pratique de l'activité physique donc qu'est-ce qui est fait concrètement c'est qu'on va essayer de quantifier l'activité physique qui est effectuée ou alors le nombre de pas par exemple en utilisant des capteurs qui vont être embarqués et puis évidemment pour vous inciter à pratiquer cette activité vous allez avoir une interface qui va vous définir des niveaux d'activité à atteindre donc ça c'est quelque chose que vous connaissez bien ce que je doute des personnes parmi vous qui n'y est pas à faire et donc vous retrouvez soit vos téléphones portables avec des applications soit tout un tas de montres connectées et en fait à l'intérieur il y a un capteur oui je ne peux pas trop il y a un capteur et en particulier pour la plupart du temps c'est un accéléromètre qui est maintenant mis dans ces dispositifs là pour pouvoir essayer de décompter le mouvement donc ça c'est un exemple assez classique maintenant si on s'intéresse à la notion de détection là encore on va pouvoir en fait proposer différentes approches basées sur la technologie donc dans ce cas là ce que j'évoquais tout à l'heure ce qu'on souhaite c'est essayer d'intervenir avant que la situation ne se dégrade trop donc on voudrait déceler à un stade précoce des maladies ou une dégradation de notre système locomoteur donc là ça veut dire qu'on voudrait déceler la dégradation de notre état physique et éventuellement détecter ce qu'on appelle des situations adverses donc là un élément qui fait l'objet de beaucoup de propositions c'est le risque de chute chez la personne âgée donc là on va avoir beaucoup de propositions qui vont être faites dans ce contexte là alors pourquoi en fait parents en France on considère que c'est la première cause de décès par accident chez les personnes de plus de 65 ans ce qui en fait quand même 10 000 par an ce qui est plus qu'un d'autre et donc on voudrait essayer de limiter cette chute là et puis il y a énormément de conséquences sur cette chute qui sont à la fois physiques puisqu'on a souvent la notion de col du fémur qui est de fracture du col du fémur suite à une chute mais on peut avoir aussi du fait de cette chute là des problèmes psychologiques et en particulier la peur de chuter qui s'installe et cette peur de chuter va avoir des conséquences qui vont être de limiter du coup l'activité et la locomotion de peur de rechuter et si on limite la locomotion on peut limiter les interactions sociales parce qu'on va moins se déplacer on va aller moins chez les autres etc etc donc en fait on va se retrouver dans un cercle vicieux qu'on appelle le syndrome post-chute donc avec l'âge on a une réduction de nos capacités donc du coup cette réduction des capacités peut entraîner ce risque de chute mais du coup comme on a cette conscience du risque de chute on peut avoir peur de chuter et donc restreindre nos activités mais si on bouge moins comme on l'a vu tout à l'heure du coup ça va entraîner une réduction des capacités donc ce qu'on essaie de faire avec nos solutions techniques c'est soit d'essayer d'identifier la réduction des capacités soit la restriction des activités comme on l'a fait tout à l'heure donc dans le cas des personnes âgées ce qui est proposé c'est d'en fait au quotidien d'identifier comment évoluent certaines capacités associées avec ce risque de chute en particulier donc les capacités d'équilibre les capacités de locomotion et la force musculaire et donc on va avoir des solutions techniques qui vont parfois avoir une philosophie un petit peu différente donc certaines d'entre elles vont proposer des objets du quotidien qui vont être un petit peu détournés ou augmentés avec d'autres capteurs pour pouvoir fournir des informations supplémentaires et d'autres en fait qui vont être des capteurs embarqués tels qu'évoqués précédemment et les fameux capteurs inertiels et donc pour illustrer j'évoque en fait beaucoup les travaux de Troyes de nos collègues de l'université Troyes parce qu'ils ont vraiment cette philosophie d'essayer de détourner les objets du quotidien pour pouvoir faciliter le suivi des capacités donc par exemple ici vous avez simplement une balance mais dedans on a rajouté des capteurs de force et donc ça nous permet d'avoir accès à une donnée physique qui est d'intérêt pour nous qui est le centre de pression et donc à chaque fois que la personne va monter sur la balance on va pouvoir en fait regarder comment le centre de pression se déplace et vient se stabiliser une fois que la personne est montée sur la balance et donc ça ça va être analysé pour évaluer les capacités des clients donc nos collègues de Troyes de Troyes ont également proposé en fait d'équiper des peuples fleurs dans des cliniques et dans des EHPAD avec un radar et donc à chaque fois que la personne passe devant on va pouvoir avoir sa vitesse de marche et donc pareil on aura une vitesse de marche qui sera prélevée de manière régulière et on pourra observer si jamais il y a un décrochage dans cette vitesse de marche et puis après on a des solutions un peu plus classiques avec des capteurs inertiels qui sont portés par la personne et en ce qui concerne la force musculaire là ce qui était proposé c'était en fait de venir mettre un capteur de pression à l'intérieur et de demander régulièrement à la personne de venir en fait comprimer la balle pour avoir une idée de la force musculaire donc ça ce sont des propositions qui sont faites et qui sont maintenant mises en place en particulier en Bourgogne pour essayer de suivre toute une population au quotidien alors je vous ai évoqué aussi qu'on voulait éventuellement détecter des situations à risque et là encore des chutes ça veut dire que voilà malheureusement la chute est arrivée et on voudrait intervenir le plus rapidement possible pour éviter les complications et donc là on va se retrouver aussi à avoir des propositions qui vont permettre d'essayer d'identifier ces problèmes très rapidement l'une de ces propositions consiste à venir équiper le sol et donc en particulier les dalles que vous pouvez mettre sur votre revêtement avec des capteurs de pression et donc en reliant toutes ces informations là on est capable d'identifier qu'une personne est allongée sur le sol et pas uniquement en train de se déplacer et donc d'alerter après les personnes sinon vous avez la version assez classique aussi du boîtier qui est porté et qui permet aussi normalement de déceler des chutes et ça peut se décliner sous forme également de semelles de pression donc voilà les solutions qui sont proposées également pour essayer de détecter ce risque de chute bon malheureusement là le problème est présent et en particulier le problème du système locomoteur donc là pour essayer d'aider et de contribuer à la prise en charge de la maladie ou du problème on peut aussi proposer des solutions pour le traitement donc dans ce cas là puisqu'il est question du système locomoteur ce qu'on cherche à faire c'est à essayer de diminuer les complications engendrées par le problème de santé donc là en l'occurrence comme il s'agit du système locomoteur on voudrait en fait contribuer à la rééducation au domicile donc on voudrait accompagner guider et motiver aussi et donc pour ça en fait on a deux propositions donc la première c'est ce qu'on appelle les SIOS Games et la deuxième elle consiste en fait à compléter éventuellement ces SIOS Games par différents appareils de renforcement musculaire etc. et donc dans ce cadre là on va développer des solutions techniques pour y parvenir donc là encore on va avoir des capteurs ou des caméras parce qu'on a besoin de savoir ce que fait la personne pour pouvoir éventuellement la corriger ou au contraire la guider et la motiver pour dire il lui manque peut-être quelques répétitions à effectuer mais dans le cas d'appareils de renforcement musculaire on a souvent besoin aussi de mécanismes motorisés pour éventuellement venir accompagner ou venir au contraire opposer une résistance au mouvement qui est effectué et donc on commence à voir aussi des propositions qui sont faites en ce sens donc là ce que vous avez à gauche c'est le projet européen auquel je fais allusion tout à l'heure donc en fait on avait des personnes qui avaient en fait des troubles enfin qui avaient été opérés pour des problèmes cardiaques et pendant très longtemps en fait on avait une infirmière qui téléphone tous les lundis pour savoir si l'activité physique qui était recommandée avait été effectuée et donc avec le dispositif, il était question d'essayer d'aider la personne à son domicile à effectuer les exercices de renforcement musculaire parce que si on n'a jamais fait d'exercice, on va dire que vous faites des flexions, etc. on ne sait pas toujours comment se placer, etc. donc voilà, on avait quelque chose qui dividait et qui donnait un retour pour éventuellement corriger si nécessaire et donc on avait là encore mes fameux petits capteurs inertiels, je ne vais pas arrêter d'en parler placés sur la personne pour pouvoir avoir une idée du mouvement qui était effectué. Pour la partie appareillage, on peut avoir donc ici, ce sont des espèces d'exosquelettes ou des orthèses donc là au niveau du genou ou là plutôt au niveau du coude et donc du coup qui vont être motorisés et donc là aussi connectés avec un ordinateur qui va donner des indications sur le geste qui doit être effectué. et là aussi, il va y avoir parfois un moteur qui va venir lutter contre le mouvement qui est effectué pour pouvoir reposer une résistance et s'adapter au niveau de rééducation de la personne. J'ai illustré aussi à droite par une petite vidéo donc des propositions qui sont faites, mais c'est un petit peu différent. Donc en fait, il s'agit d'utiliser les robots, donc c'est le robot NAO qui ici est utilisé pour faire une démonstration au départ de l'exercice qui est censé être effectué. Et maintenant, ils essaient de faire en sorte que dans ces yeux qui sont normalement aussi équipés de radars, qu'ils puissent éventuellement venir corriger le mouvement qui est effectué par la personne. Donc voilà, c'est une autre piste pour contribuer à la rééducation des personnes à leur domicile. Donc là, c'est plutôt dans un état. Alors, en termes de prise en charge, puisque j'évoque le système locomoteur, il y a également une possibilité qui est évidemment d'essayer de pallier le handicap ou de venir l'assister. Et donc là, il va être question de locomotion, donc d'aide technique et en particulier de prothèse, d'orthèse ou de fauteuil roulant. Donc pour la petite distinction, c'est que la prothèse, ça vient remplacer une partie du corps qui n'est plus là, alors que l'orthèse, ça va être quelque chose qui va venir en dehors. Donc un exosphélète, c'est plutôt une orthèse avec plein de morceaux. Pour pouvoir développer ces solutions techniques, là encore, on va retrouver mes fameux capteurs embarqués, donc les capteurs inertiels, parce qu'on a besoin de savoir ce que fait la personne ou dans quelle situation elle se trouve. Et on va avoir, là encore, des mécanismes qui vont être motorisés pour pouvoir pallier, compenser, voire adapter le mouvement en fonction de la solution qui est proposée. Et là, si vous avez sans doute dû avoir des illustrations, on va retrouver plein de possibilités et nos fameuses prothèses bioniques qui vont essayer de proposer toutes les fonctionnalités du segment manquant. Donc on a les prothèses bioniques à gauche, donc au milieu ce sont les exosquelettes, et à droite, on a une orthèse un peu singulière puisqu'en fait ici, on va avoir un signal électrique qui va être envoyé au muscle pour essayer de le réactiver. Donc là, je viens de parler de ce qui existe, mais pour l'instant, je ne vous ai pas trop parlé de ce sur quoi nous on travaillait dans nos laboratoires. Si vous voulez, on peut faire une petite pause pour s'il y a déjà quelques questions. Sinon, après, j'enchaînerai sur ce qu'on fait nous dans nos laboratoires et qu'est-ce qui pose problème dans ces solutions petites. Alors, éventuellement, on peut faire comme ça, mais il y a des questions, donc on peut le faire comme ça. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'on trouve dans les boîtiers de télé-alarme ? Est-ce que c'est des centrales inertiales ? Alors, télé-alarme, la plupart du temps, en fait, les petits boîtiers que vous avez qui sont associés à l'analyse du mouvement, donc par exemple la télé-alarme, parce que là, c'est pour la chute. Donc là, généralement, c'est un capteur inertiel qui est à l'intérieur. D'accord. Excusez-moi, le capteur inertiel, je n'ai pas trop dit ce que c'était en fait. Le capteur inertiel, en gros, c'est composé de plusieurs éléments. Donc, en réalité, quand je vous dis capteur inertiel, il y a un accéléromètre dedans et un gyromètre aussi. Éventuellement, il y a un manitomètre. Mais en gros, un capteur inertiel, c'est quelque chose qui en comporte plusieurs. Et on le retrouve, en fait, dans vos téléphones. Donc, quand vous bougez votre écran et que ça tourne, c'est que le gyroscope a détecté que vous y avez une rotation. Et donc, au mot de modecté, vous en avez aussi partout. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez montré, là, les dispositifs qui sont mis en place en Bourgogne. Quels sont les résultats de ces capteurs ? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu, en fait, comme résultat ? Alors, donc là, vous vous posez déjà des questions scientifiques qui sont sur le suivi. Et donc là, quelque part, il va y avoir certains éléments que j'évoquerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, parce que c'est l'un des problèmes qu'on peut potentiellement rencontrer. C'est que je suis capable de vous donner une information, mais est-ce que comment je vais interpréter l'information ? Mais en tout cas, ce qui se passe actuellement en Bourgogne, c'est qu'ils vont avoir leurs courbes au quotidien. Donc, ils sont capables d'identifier les décrochages. Et donc, en fait, ce qui est intéressant là-bas, c'est que ça a été vraiment mis en place avec les médecins. Et donc, il y a tout un système, enfin un écosystème qui est proposé pour que le milieu médical s'approprie aussi le dispositif. Mais comme c'est assez récent dans la mise en œuvre, je suis désolée et je ne peux pas trop vous dire ce que ça donne à l'heure actuelle et les bénéfices qu'il peut y avoir sur le suivi. Et il y a quelqu'un qui demande quel type de collaboration existe-t-il avec les entreprises privées ? Ah ! Ça, vous allez peut-être en parler. Oui, ce sera un peu la conclusion. D'accord. Bon, ben du coup, il y a une autre question, puis après peut-être on peut justement continuer. Dans quelle proportion cela est-il répandu ? Dans quel cadre cela est-il utilisé de manière confirmée et pas seulement expérimentale ? Oui. Eh bien, ça, c'est aussi la conclusion de ma... C'est juste avant la partie industrielle. Eh bien, on va continuer. Donc, en fait, ça, c'était la première partie. Dans la deuxième partie, il était question d'enjeux et perspectives. Donc, évidemment, par rapport à ce qui était évoqué ici, je vais un peu plus faire référence à ce que nous, on fait dans les laboratoires. Et effectivement, je conclurai sur comment ça se fait qu'on ne les trouve pas forcément tant que ça au domicile. Ça a l'air super, mais finalement, pourquoi on ne les voit pas si souvent que ça ? Donc, on a vu qu'il y avait de nombreuses solutions techniques. Et en fait, pour nous, dans un premier temps, et je l'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est que dans ces solutions qui sont proposées pour l'appareil locomoteur, on a besoin de quantifier ce qui se passe au niveau des mouvements humains. Donc, on voudrait savoir comment le corps bouge et essayer de quantifier les choses. Et là, c'est une première difficulté pour nous. Parce qu'en fait, évidemment, le corps humain, c'est un ensemble de segments. Donc là, j'ai vraiment simplifié sur cette photo-là. Et en fait, ces segments-là peuvent bouger de manière très diverse. Donc, je peux faire du jardinage, je peux pousser un fauteuil roulant, je peux marcher et je peux faire du vélo. Et donc, les mouvements, les segments vont vraiment être très différents. Donc, ça veut dire que quelque part, il faudrait normalement, pour pouvoir être précis, pouvoir mesurer tout le corps. Donc ça, c'est une des premières spécificités. Et puis, en plus, nous, on traite souvent des applications qui sont avec des sujets pathologiques. Donc, il y a souvent à avoir des règles un peu spécifiques. Donc, il y aura besoin quand même d'appréhender la spécificité de la personne pathologique, en particulier si on veut faire de la prévention de la rééducation. Donc, globalement, pour pouvoir quantifier les choses, on a une chaîne de mesure. Donc là, le principe, on a notre corps humain. Souvent, on va demander de mettre des capteurs. Ça va nous fournir une mesure. Et puis, cette mesure-là, on va la mettre dans un algorithme. Et puis, on va en déduire quelque chose. Et ce quelque chose-là, on va l'interpréter sous forme d'une donnée physiologique. Puis, il se trouve que dans nos laboratoires, tels qu'à Robios, on a une méthodologie de référence qu'on commence à bien, bien, bien connaître, qui est basée sur des caméras. Donc, c'est un système auto-électronique qui va, en fait, uniquement mesurer les positions de petits marqueurs qui sont placés sur la personne. Et puis, si on veut avoir des informations sur les forces, on va avoir besoin de capteurs de force. De temps en temps, on s'amuse à les déplacer dans différents endroits. Mais vous doutez bien que ces solutions-là ne sont pas du tout envisageables pour pouvoir étudier le mouvement des personnes au quotidien et à domicile. Donc, il faut qu'on travaille avec des capteurs différents pour pouvoir faire cette analyse au quotidien et à domicile. Et en fait, le développement des solutions proposées est quand même assez récent. Tous ces capteurs dits embarqués, on peut considérer qu'il y a un gros boom à partir des années 2010. Donc, ils sont récents. Ils sont encore en plein développement. Et en fait, toutes les méthodologies associées ne sont pas forcément aussi matures qu'avec nos dispositifs de référence. Donc, on peut en retrouver tout un tas. Donc, on retrouve mes gyromètes et mes accéléromètes. Donc, c'est mes capteurs inertiels. Mais après, on peut avoir aussi des fibres optiques qui peuvent donner des informations sur le mouvement. Ce qui est après plus connu, évidemment, on a nos caméras, on a nos radars, etc. Mais évidemment, si on veut être à domicile, la première chose qu'on voudrait faire, c'est limiter l'encombrement, la consommation d'énergie, etc. Donc, on a une partie de nos collègues qui travaillent sur ces capteurs proprement. Avec comme développement assez récent. Donc, évidemment, on va encore essayer de diminuer la taille de nos capteurs. Donc là, on a un capteur qui fait 2000 mètres. Donc, ça veut dire que potentiellement, je pourrais en mettre plus sur la personne. Ce qui est surtout petit, je n'ai pas trop. Et puis, on peut avoir aussi des capteurs de force, la plupart du temps, ils avaient des fils. Donc là, on a des capteurs de force qui sont sans fil. Donc là, j'ai insisté là-dessus parce qu'en plus, c'est une collaboration du laboratoire avec le CRIT Sport et Loisirs de Chapelle-Raud et le laboratoire X-Tym, aussi du local. Et après, on a aussi une piste qui est beaucoup utilisée qui consiste en fait à venir imbriquer les capteurs dans le textile. pour, pareil, pour faciliter l'intégration de tous ces dispositifs-là. Donc ça, c'est une première possibilité. Et bon, une fois que nous, parce que nous, on ne travaille pas forcément sur ces capteurs-là, on ne les conçoit pas. Donc, on va plutôt les utiliser. Mais nous, quand on les utilise, notre objectif, c'est qu'à la fin, on veut absolument que la donnée qui va être ici, là, soit la meilleure possible. Donc, on veut qu'elle soit fiable et qu'elle soit valide pour pouvoir réellement l'interpréter correctement. Et donc, pour pouvoir y parvenir, ça veut dire qu'il faut qu'on s'assure que la mesure d'entrée soit de qualité, que l'algorithme soit de qualité, etc. Donc, on travaille également sur ces problématiques-là. Donc, en particulier, on veut que le fameux capteur qu'on nous a proposé, bien, il fonctionne correctement. Alors, quand j'appelle ce que j'entends par fonctionner correctement, bien, en fait, on voudrait dans la situation droite. Ça veut dire qu'il mesure toujours la bonne chose et qu'il mesure tout le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exactitude. Donc, ça, on voudrait y parvenir. Mais évidemment, les capteurs qu'on nous propose, c'est-à-dire les tout petits qu'on peut embarquer, ben oui, on est content parce qu'ils ont un encombrement plus faible, ils ont une faible consommation d'énergie et puis généralement un coût réduit. Mais souvent, ça se fait évidemment au détriment de la précision. Mais voilà, utiliser ces gros capteurs-là n'est pas forcément très pratique. Donc, on essaie de travailler sur l'amélioration, pardon, ou au moins sur le contrôle de ce critère-là. Donc, juste comme ça, il faut préciser un peu les choses. En gros, globalement, on a une grandeur d'influence, par exemple ici pour nous, c'est le mouvement, et qui va être responsable d'une modification d'un signal électrique. Et en fait, on va avoir un lien avec cette modification du signal et la grandeur qui m'intéresse. C'est ça. Et donc, dans le fameux accéléromètre qu'on utilise beaucoup, ben en fait, quand on déplace le capteur, ben voilà, on va avoir une espèce de petite masse là qui va venir comprimer un ressort. Et donc, en comprimant le ressort, on va éloigner un aimant d'un circuit électrique. Donc, en fait, en fonction de l'accélération, la résistance sur le circuit électrique sera différente. Donc, je vais pouvoir interpréter cette résistance-là en fonction de l'accélération. Et donc, pour pouvoir faire ça, ben en fait, on va établir une relation entre ma tension électrique et la grandeur qui m'intéresse. Donc évidemment, nous, on ne va pas travailler sur cette partie-là, puisque ce sont les personnes qui ont conçu le capteur. Mais par contre, on va essayer de travailler là-dessus. Et en fait, on s'aperçoit qu'il faut vraiment être vigilant. Parce que par exemple, avec un dispositif qui est pourtant relativement coûteux, on a jusqu'à 10% d'erreurs dans l'estimation de l'accélération. Si on la compare à ce qui est mesuré, par exemple, par rapport au bassin lors de la marche. Donc, pour nous, il faut tenir compte de cela si on veut interpréter par la suite l'accélération. Et puis, ben, on a aussi d'autres problèmes. C'est que le lien entre ma tension électrique et ma grandeur physique, qui est obtenu par cette relation-là, mais en fait, elle varie au fur et à mesure. Et donc, normalement, j'aurais besoin de la réinitialiser, ce qu'on appelle récalibrer. Et donc, c'est illustré par ce phénomène-là. En fait, ici, c'est simplement la petite valeur B, là, dans la relation, évaluée à différents instants du temps. Et on voit, en fait, qu'il y a eu un fort décalage entre deux périodes de mesure. Et le problème, en fait, c'est que dans les dispositifs qu'on va utiliser, ben, parfois, ce n'est pas proposé de venir recalibrer. Donc, dans le cadre d'un doctorat qui a été effectué au laboratoire, ce qui a été fait, c'est d'essayer de faire le point sur les méthodes de calibrage qui existaient et d'essayer de trouver un compromis entre la précision du calibrage et puis la difficulté de mise en œuvre pour pouvoir proposer des méthodes de calibrage simplifiées qui puissent être transposées à des dispositifs qu'on pouvait utiliser éventuellement au quotidien. Bon, on a travaillé et fait en sorte que la donnée du capteur soit bonne. Et après, il va falloir éventuellement travailler sur l'algorithme. Donc, cet algorithme, en fait, il essaie de convertir la mesure du capteur en une donnée qui ait réellement un sens. Le problème, c'est qu'on disait tout à l'heure, c'est que le corps humain va bouger, mais le lien entre le mouvement du capteur et le corps humain n'est pas toujours très direct. Et je vais revenir à l'illustration sur l'histoire de monitoring de l'activité physique. On l'a dit tout à l'heure, c'est en fait, quand on effectue des mouvements, et que ça crée une augmentation de la dépense énergétique. On a dit que c'était intéressant de pouvoir évaluer ça pour faire de la prévention. Et donc, ce qu'on propose concrètement, c'est d'essayer de décompter les mouvements. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des 10 000 pas par jour à effectuer. Sauf que la solution qui est choisie, la plupart du temps, c'est d'utiliser un seul capteur. Et on espère qu'avec un seul capteur, on puisse avoir une bonne idée de l'activité physique que l'on a réellement effectuée. Donc, je ne sais plus trop si on me voit, mais en gros, j'ai tendance à beaucoup utiliser les mains quand je parle. Donc, si j'avais une montre connectée à l'heure actuelle sur mon poignet, il dirait que je fais plein de pas. Alors, pourquoi il dirait ça ? Tout simplement parce que, comme je vous le disais, on a un seul capteur. Et donc, souvent, il est placé au niveau du téléphone, au niveau de la montre. Et donc, on va avoir l'accélération qui va être interprétée. Donc, je vous donne un exemple ici. L'accélération, on va avoir un signal qui va avoir cette tête-là. Et puis, on va dire, je vais le transformer un petit peu. Donc, on va le filtrer et éventuellement considérer qu'il n'a que des valeurs positives. Donc, on va le rectifier. Et puis après, on va considérer que dès que cette accélération-là dépasse un seuil, je considère que j'ai un pas qui a été effectué. Et donc, évidemment, les questions qui se posent, c'est pourquoi choisir ce paramètre-là ? Et quel est le sens de ce seuil ? Et puis, évidemment, quand je veux avoir des personnes âgées ou des personnes pathologiques, c'est est-ce que ces différents choix-là sont également valables ? Donc, dans notre cas, on travaille à la fois sur des propositions de nouveaux algorithmes, mais également sur la validité de ces dispositifs-là. Donc, pour illustrer, vous pouvez vous amuser. Si vous avez votre téléphone qui contient une application de santé, vous pouvez le bouger un petit peu. Et puis, vous verrez qu'en fait, au fur et à mesure, il compte plein de pas alors qu'en réalité, vous n'êtes pas déplacé. Mais ce qui est logique puisqu'il est basé sur un seul capteur et sur une seule donnée qui est l'accélération. Et donc, comme je vous le disais, les travaux scientifiques dans ce cadre-là sont sur l'algorithme. Mais on peut aussi avoir des études pour essayer de mieux valider les dispositifs qui sont proposés. Et en particulier dans ce cadre-là, donc, s'il y a Monsieur Ouatt qui est présent. Donc, en fait, on a dans le cadre du projet qui s'appelle Évaluation de la locomotion, qui sont des solutions de type Internet des objets. l'acquisition d'un banc motorisé qui est relativement impressionnant quand vous êtes en face, puisqu'en fait, il y a deux bras robotisés qui vont éventuellement se déplacer. Et donc, en fait, ce dispositif-là, pour nous, permet justement de venir tester les algorithmes et les capteurs, en particulier ceux qui sont dédiés à l'analyse du mouvement humain. Donc là, le robot, je ne sais pas trop si vous le voyez, mais celui du bas est en train de se déplacer. Et en fait, le mouvement qui est en train de réaliser correspond au mouvement de ce sujet-là qui était en train de marcher. Donc, on a récupéré les mouvements de cette personne-là et on a demandé au robot d'effectuer exactement les mêmes. Et donc, comme ça, on va pouvoir tester différentes méthodologies ou différents types de capteurs pour voir quelle est la différence entre les différents dispositifs. Pour revenir à une autre problématique, et c'est un peu en écho à ce que vous vous posiez tout à l'heure comme question sur, j'ai mes dispositifs au quotidien, mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Déjà, et je vous ai répondu, encore faut-il être capable de l'interpréter. Donc, à un moment donné, le problème qu'on a, c'est aussi savoir quelle est la donnée physiologique d'intérêt. Donc, on est capable de mesurer des choses, mais quand est-ce qu'on s'alarme et qu'est-ce qu'on est censé venir essayer de quantifier ? Et donc, le terme qu'on utilise ici, c'est le terme de biomarqueur. Donc, en gros, c'est quels sont les critères, les paramètres qui permettent réellement de suivre les personnes à domicile. Donc là, on va voir, d'un point de vue scientifique, des études qui vont essayer de suivre des populations sur un temps long et d'essayer de voir comment ces populations évoluent et de les associer aussi à des paramètres du mouvement qui caractérisent la fonction. Donc, par exemple, ici, vous avez la vitesse de marche. Donc, ce qu'on a pu établir au travers de différentes études, c'est que si vous avez un individu, une personne qui a une vitesse de marche de l'ordre de 1 mètre par seconde, bon, ça va. Elle est moins susceptible d'être hospitalisée. Elle est capable d'être autonome parce qu'elle peut porter ses grosseries, grosserie, excusez-moi, ses courses. Merci. Ses courses. Elle peut faire le ménage chez elle. Donc, bref, 1 mètre par seconde, c'est intéressant, c'est satisfaisant. Par contre, quand on est à 0,6 mètres par seconde, ben voilà, on a un risque augmenté de mort, d'hospitalisation et de chute. Et ben voilà, on a là aussi une mortalité qui est plus importante et puis des problèmes qui s'accroît au fur et à mesure. Donc, ça nous permet de déterminer que le seuil autour de 0,8 est un seuil un peu critique. Donc, si on a une dégradation forte de la marche, ben peut-être qu'il faut s'alarmer parce qu'on atteint un seuil qui semble délicat. Un autre moyen d'y parvenir est d'essayer de comparer des groupes, donc des groupes qui vont bien versus des groupes qui vont un peu moins bien et de regarder où situe la différence. Donc là, typiquement, dans le cas du risque de chute, on va essayer de voir quels sont les paramètres qui permettent de distinguer les personnes qui ont chuté de celles qui n'ont pas chuté. Et donc, on va comparer et puis déduire que, par exemple, les éléments qui permettent de mettre en évidence la variabilité semblent un peu plus pertinents pour dissocier les deux groupes que simplement la longueur du pas, par exemple. Et donc, on va venir un peu plus quantifier ces éléments-là. Donc, voilà les travaux qu'on peut aussi mener dans ce cadre-là. Et puis, évidemment, des sujets qui font aussi l'objet de beaucoup d'études concernent, en fait, nos fameux dispositifs d'assistance et en particulier du fait du laboratoire et de PEPRI. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé des dispositifs et je vous ai expliqué qu'en fait, ils pouvaient s'adapter et essayer de remplacer le mouvement des personnes et en particulier des articulations ou des segments qui posaient question. Donc, concrètement, qu'est-ce qui peut être proposé ? Qu'est-ce qui est souvent proposé ? Je vais avoir une prothèse qui va venir remplacer une cheville qui n'est plus là. Donc, je vais avoir un mécanisme. Et puis souvent, dans le mécanisme, je vais avoir un moteur ou quelque chose qui va proposer une action motrice. Et puis, je vais avoir une commande sur le moteur qui va agir sur le mécanisme et qui va induire une adaptation de la prothèse. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est évidemment, il va y avoir des histoires de mécanisme, mais il va y avoir aussi des questions de commande. Et donc là, et ça, c'est un sujet qui est vraiment aussi très récent, enfin très récent, qui est énormément développé à l'heure actuelle, qui est sur le travail de la commande. Parce qu'en fait, ici, on a plusieurs possibilités. Alors, au sein, ici à droite, est représenté comment l'information est véhiculée au sein du corps humain. Donc, en fait, ici, vous avez le cerveau qui est représenté. Et donc, en fait, vous allez avoir une activité cérébrale qui va traduire le fait que vous allez programmer et concevoir une commande motrice. Et puis après, cette commande motrice va être envoyée via le nerf jusqu'au muscle. Et donc, ce qui est proposé, dans certains cas, c'est de venir essayer d'intercepter cette commande motrice, puisqu'en fait, l'activité cérébrale va se traduire par une tension électrique. Donc, on va avoir des petits capteurs qui vont être placés, comme ici, là, au niveau du cerveau. Et donc, c'est l'électro-encéphalogramme. Et qu'on va essayer d'interpréter pour déterminer l'intention de la personne et venir adapter la commande et donc agir sur le mécanisme. Une autre possibilité, c'est ne plus d'intervenir au niveau du cerveau, mais de capter le cinéma un peu plus tard, quand celui-ci arrive au muscle. Donc, ce sont d'autres formes de capteurs. C'est ce qu'on appelle l'activité électromyographique. Et donc là, on vient essayer de capter l'activité des muscles. Mais là, c'est pareil. On va devoir essayer de l'interpréter pour formuler la commande. Dans certains cas, on ne peut pas avoir accès à ces deux informations-là. Donc, on va retrouver, encore une fois, mes petits capteurs inertiels, qui vont être là pour essayer de déterminer le mouvement qui est effectué et de l'interpréter pour essayer d'anticiper la suite. Donc, tu vas voir mon environnement, ma situation, la personne est en train de grimper sur une petite butte. Et donc, ça va être transmis à l'algorithme qui va formuler une commande et qui va venir agir sur le moteur. Donc, dans ce contexte-là, en fait, les travaux, il y en a beaucoup, 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 beaucoup en ce moment, travaillent évidemment sur l'amélioration de la commande et en particulier sur la proposition d'algorithmes basée sur la notion d'intelligence artificielle. Donc, on va avoir des propositions qui vont être faites ou on va avoir des réseaux de neurones qui vont prendre en données d'entrée plus ou moins de signaux. Et puis, il va y avoir toute une proposition d'apprentissage pour que l'algorithme puisse interpréter le signal qui provient du cerveau ou de mon EMG et l'interpréter sous forme de mouvement. Dans les cas où ce n'est pas possible, où ce n'est pas connecté au cerveau, donc en fait, il fait notion de commande explicite. Donc, en fait, j'ai essayé de l'illustrer par ce qui est à droite, mais visiblement, ça ne marche pas. En fait, ici, on voyait une personne avec un genou prothétique qui devait monter un escalier. Et seulement, le genou prothétique, pour que la personne puisse monter un escalier, il va se mettre dans un mode particulier. Mais il faut que la prothèse détecte ce mode. Et donc, pour pouvoir détecter ce mode, on demandait à l'utilisateur de balancer la jambe pour dire « attention, là, je monte un escalier ». Et donc, évidemment, dans certains cas, ce n'est pas complètement évident pour les personnes de s'approprier cette commande. Et donc, là encore, on peut mettre d'autres capteurs, proposer d'autres algorithmes pour qu'on ait moins besoin de donner ces signaux un peu particuliers pour dire « je change de mode ». Voilà. Et puis, ce qui est fait aussi beaucoup actuellement, parce que dans le schéma que j'évoquais tout à l'heure, voilà, par exemple, si je veux serrer un objet, en fait, ma force de serrage va dépendre de l'objet que je tiens. Et parfois, j'ai sous-estimé, par exemple, la masse de l'objet. Donc, j'aurais besoin d'adapter et de corriger ma force de serrage. Mais pour pouvoir être capable de faire cette modification-là, il faut que je le sente, donc que j'ai un retour qui s'approche de nos capacités sensorielles pour pouvoir après réinjecter dans notre algorithme. Et donc là, on a des propositions qui sont aussi très récentes avec des pots dits artificiels dans lesquels on va avoir des petits capteurs qui nous permettent comme ça d'essayer de reproduire ces qualités sensorielles. comme le toucher. Bon, l'autre point, évidemment, qui fait l'objet de beaucoup de développements récents, c'est l'amélioration de l'action motrice. Donc, dans les premières versions, on avait en fait des prothèses qui pouvaient bouger un petit peu, mais en fait, on ne pouvait pas monter d'escalier avec, on ne pouvait pas monter des rampes avec, puisque la puissance des moteurs était trop faible. Et puis, dans les premières versions, ça faisait un bruit aussi, pas possible. Vous savez que la personne allait arriver. Bref, toujours est-il qu'il y a une possibilité d'améliorer les moteurs, et donc, on commence à avoir des moteurs et des mécanismes qui permettent de développer des puissances qui avoisinent ce dont on a besoin pour pouvoir monter des escaliers, etc. Et puis, en termes de conception, on peut avoir d'autres propositions avec d'autres technologies que les moteurs. On peut avoir des vérins, on peut avoir du pneumatique, etc. pour essayer de venir proposer des actions motrices sur les mécanismes. Et donc, en fait, pour revenir aux questions que certains d'entre vous ont posées tout à l'heure, on vous a proposé beaucoup de solutions techniques. Et puis, ça a l'air super. Et puis, évidemment, mais c'est comment ça se fait que finalement, on n'en voit pas tant que ça et qu'elles ne soient pas toutes commercialisées. Alors, comment ça se fait ? Donc déjà, même quand elles sont commercialisées, en fait, l'adoption des solutions techniques, et ça fait l'objet aussi d'études de collègues, donc plutôt dans les sciences humaines, pour essayer de comprendre comment faire pour qu'une personne s'approprie et puis continue à utiliser un dispositif. Donc, par exemple, une personne âgée avec des dispositifs de prescription d'activité physique, voilà, ce n'est pas si compliqué que ça, ce n'est pas très cher. D'ailleurs, pourquoi ? Elle ne conserve pas forcément l'outil. Et donc, des personnes travaillent spécifiquement là-dessus. Donc, évidemment, dans les critères, on va avoir la facilité d'utilisation, l'esthétisme, le confort, évidemment, le prix. Quand c'est recommandé par le médecin, c'est un plus. Évidemment, l'interface, les fonctionnalités que ça propose. Et par contre, ce qui nous a aussi intrigués et confortés dans nos travaux, c'était la précision des mesures. Donc, en gros, si on sentait que, par exemple, on fait deux fois le même parcours et puis que d'une fois sur l'autre, ce n'est pas du tout le même nombre de pas qu'on nous dit, à un moment donné, on perd confiance dans l'outil et donc, on n'utilise plus. Et pour être honnête, pour arriver à tous ces éléments-là qui sont... Donc, la précision des mesures, on est vraiment à cheval là-dessus, mais que ce soit le prix et aussi la qualité de l'interface, voire l'empendrement, l'esthétisme, j'admets que ça ne fait pas forcément partie de mes priorités personnelles quand on travaille sur une solution technique. Donc, évidemment, les solutions, quand on les propose en laboratoire, doivent être retravaillées pour être adoptées dans le quotidien. Et donc, là, on pourra développer, par rapport aux questions tout à l'heure, sur comment se passe cette relation-là avec les industriels, puisqu'il y a plusieurs, on va dire, modèles. Donc, merci à vous d'avoir écouté, évidemment. Aux scientifiques que j'ai cités dans la présentation, que ce soit les collègues aussi ou les doctorants, voilà, que j'ai évoqués dans la présentation. Puis, évidemment, aux personnes qui ont financé ces travaux, en particulier dans mon cas, la région Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est eux qui ont financé, dans le cas de l'avisant, le plan de bordeaux mentalisé que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et alors, justement, il y a plusieurs questions. Donc, il y a quelqu'un qui relevait 10 000 pas par jour, le confinement et le télétravail participent à une plus grande sédentarisation. Donc, depuis mars, est-ce qu'il y a des travaux qui, justement, montrent peut-être une augmentation des chutes, une réduction des capacités de locomotion ? Alors là, c'est assez intriguant parce que, finalement, ça n'a pas forcément complètement dans ce sens-là. Parce que je ne sais pas si vous avez fait... Enfin, en tout cas, dans le cas du premier confinement. Parce que, justement, comme il y avait beaucoup de manque d'activité, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites avec les codes virtuels, etc. Et puis même, par exemple, certains de nos étudiants qui pouvaient, qu'on n'avait pas en cours, ont, par exemple, proposé des animations dans leurs cours d'immeuble. Donc, au final, en tout cas, sur le premier confinement, puis comme il y avait une forme d'ennui aussi dans certains cas, l'activité physique n'a pas forcément été si réduite que ça. Après, je dis ça de manière tout à fait subjective. Ok. Oui, par rapport à un retour et par rapport aussi à certaines données qu'on a pu voir, mais de manière un peu informelle. Donc, en tout cas, pour le premier confinement. Le deuxième, je suis beaucoup moins optimiste par rapport à ça, parce qu'en fait, il y avait la notion quand même aussi de beaucoup travailler à domicile. donc moins de temps personnel qui nous permettent de dire tiens, je vais quand même faire un petit peu de muscu parce que je m'ennuie, etc. Donc, voilà, c'est les effets du confinement, je confirme, peuvent avoir été dans les deux sens. Donc, il y avait une autre question qui est plutôt sur les dispositifs. Qu'est-ce qui explique la nécessité de recalibrer des dispositifs régulièrement ? Alors, en fait, ici, il y a plusieurs éléments. En fait, le premier qui est aussi très logique, c'est qu'ici, il est question d'électrons qui bougent. On va avoir des capteurs avec une tension électrique. Et donc, des électrons qui bougent, en fait, ça dépend de la température, par exemple. Donc, en gros, si vous chauffez pas le matériel, en fait, la tension de base peut évoluer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, en fait, ce calibrage, va faire le lien entre les différents composants que j'ai installés dans le boîtier. Et en fait, si les composants sont mal alignés, du coup, j'ai pas tout à fait l'information souhaitée. Donc, le lien entre le composant que j'ai mis dans le boîtier et l'information extérieure n'est pas tout à fait correct. Donc, il y a plusieurs éléments. Et puis, il faut être honnête, on peut les faire tomber, etc. Donc, on peut détériorer certains éléments électroniques qui jouent dans cette relation. D'accord. Il y a le vieillissement du matériel qui vient aussi, fait que la tension électrique évolue, etc. On a différents éléments. Et quelle part prennent les professionnels de santé, chirurgiens, généralistes et kinés, notamment dans l'élaboration de ces solutions techniques ? Donc là, ça revient aussi à une petite question que vous aviez tout à l'heure sur, quelque part, le lien entre les laboratoires et puis finalement l'extérieur. Donc, en fait, il y a plusieurs modèles. Donc, le modèle que je préfère, c'est quand un médecin ou quelqu'un du domaine clinique dit moi, j'aimerais bien faire ça. Là, c'est super parce que du coup, on est là uniquement pour accompagner. La personne sait ce qu'elle veut et donc, c'est à nous de proposer les solutions et les théories scientifiques qui permettent d'aider et simplement d'accompagner la personne dans ce qu'elle souhaite. Donc ça, c'est des relations qui sont très agréables. Donc, en particulier, quand j'ai évoqué les travaux sur l'obstétrique, c'est tout à fait ça. Ils sont venus nous voir en disant moi, je veux mesurer la position d'accouchement parce qu'il y a un truc qui se passe. Donc, comment vous pouvez nous aider ? Donc là, c'est parfait parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc ça, voilà. Après, il y a le modèle qui est je pense savoir faire des choses. Est-ce que ça vous intéresse ? Donc ça, ça peut être une autre forme de proposition. Et après, ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille au sein de PEPRIM. En fait, on a mis une collaboration en place avec le CHU pour justement faciliter les interactions. C'est ce qu'on appelle un groupe transversal. Et donc, l'objectif, en fait, c'est justement d'avoir de plus en plus de dialogue pour qu'on comprenne les besoins des uns et puis que les autres soient capables de dire vous êtes capables de faire ça. Donc, en fait, le tout est aussi d'échanger pour prendre conscience, plus ou mieux conscience des besoins, puis de l'autre côté de dire ah oui, prendre conscience aussi des capacités et des possibilités. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de beaucoup développer au sein de PEPRIM. Justement, il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous pouvez, si vous pouvez, développer le projet en obstétrique ? Ah ! Alors, par rapport à l'obstétrique, ça, ça fait l'objet d'une thèse. C'était la thèse de David de Sauve. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est... Normalement, c'est M. Gachon qui devrait raconter parce que c'est son projet maintenant. Donc, en fait, la question était en quoi la posture va jouer sur le fait que le bébé puisse plus facilement sortir. Donc, du coup, on a suivi des femmes au cours de leur grossesse et on les a mesurées à trois moments de la grossesse, au troisième, au sixième et juste avant qu'elles n'accouchent. Parce qu'il y avait des histoires de climat hormonal qui pouvaient éventuellement jouer sur la laxité ligamentaire et donc expliquer pourquoi la réaction pouvait être différente au moment d'accoucher. Et donc, on les a mises dans différentes postures. Donc, la fameuse position gynécologique qui est souvent utilisée. Et puis, on a essayé de regarder où était placé le bassin, mais également la courbe lombaire, donc la courbe du dos. Parce qu'en fait, on sait qu'une mauvaise position du bassin et une courbe lombaire qui n'est pas plate, fait que le bébé ne va pas là où il faut. Donc, en gros, on sait qu'il faut que le bassin soit redressé et on sait qu'il faut qu'il n'y ait pas de courbe au niveau du bassin. Donc, c'est ce qu'on a essayé de quantifier. Si on a regardé dans les positions accroupies ou différentes positions, ben en fait, est-ce que simplement dire, simplement donner quelques consignes permettait de jouer sur ces deux critères qui pour nous étaient importants ? Et la réponse est non. Donc, il faut faire attention aux consignes qu'on donne. D'accord. Et moi, j'avais une question, mais peut-être que si je n'ai pas dit, Lydie, si tu souhaites nous rejoindre, si tu as des remarques ou des questions, si tu l'as bienvenue. Et moi, j'avais une question par rapport aux prothèses, parce que vous avez parlé de la prévention, puis alors après, du coup, la prothèse, on est dans la réparation. Oui. Est-ce que vous évoquez le mouvement, mais est-ce qu'il y a aussi, ce que ça m'a marqué là, ce que vous avez dit sur la voie artificielle, est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées sur un retour des sens, un retour de la sensorialité ? En fait, quand j'évoquais la voie artificielle, c'est tout à fait ça. Parce que là, dans les premières versions des mécanismes qui étaient proposés, j'avais ma commande, mais une fois que la commande est lancée, je n'ai pas possibilité de l'adapter. Or, ce qu'on fait naturellement, c'est tout à fait ça. On réajuste notre commande si jamais elle est erronée, ce qu'on appelle le feedback. Et effectivement, ce feedback faisait souvent défaut. Donc, il y a plusieurs propositions qui ont été faites, et en particulier à l'heure actuelle. Donc, c'est cette fameuse pose artificielle qui est très intéressante pour la notion, en tout cas, de toucher. Pour les membres inférieurs, c'est moins le cas. Donc, en fait, ce retour sensoriel peut parfois se faire de manière un peu détournée. C'est-à-dire que ça ne correspond pas tout à fait à ce dont on avait besoin au départ, mais en gros, ça donne une information qu'on se réapproprie par la suite. Donc, en exagérant, par exemple, je veux savoir quelque chose, par exemple, je vous raconte n'importe quoi là. Par exemple, une douleur au niveau de la main, mais je ne suis plus capable de sentir la douleur. Et en fait, de l'autre côté, je vais avoir une information sensorielle qui va être associée à la douleur. Et donc, au fur et à mesure, je vais interpréter cette information sensorielle en disant, ah, peut-être que je suis en train de me casser quelque chose. Donc, on va transposer l'information sensorielle. Il faut apprendre à se la réapproprier. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même bien différent. D'accord. Juste pour signaler que Thierry, que nous salions, je vous remercie pour votre présentation très complète et très importante. Merci, monsieur. Lydie ? Ben non, moi, j'avoue que je n'ai pas de questions. L'intérêt, c'est le grand profit de vos apports et de la technique et de l'applicatif à l'humain. Quoi, voilà. Moi, je suis très sensible à l'apport croisé de vos travaux et de la multiplicité des angles que vous nous offrez là. Donc, voilà. Moi, un peu comme Thierry Huet, c'est de l'admiration et du grand intérêt à cette pluridisciplinarité que vous nous avez montré là. Donc, voilà. Moi, c'est juste pour dire merci. Vraiment. Merci à vous. Et sur ce aspect de pluridisciplinarité, je ne suis pas encore allé très, très loin. Parce que là, comme je vous disais, il y a plein de personnes qui travaillent sur comment faire en sorte que les personnes s'approprient les solutions. Donc, il y avait cet aspect-là. Et puis, il y avait aussi l'aspect éthique et de droit qui pose énormément de questions. parce que les premières fois qu'on a fait les dispositifs pour l'activité physique, la première chose qu'on nous a dit, c'est vous allez fliquer les gens. Non. On nous proposait juste des outils de rééducation. Et donc, certaines réactions ont été assez étonnantes de notre part puisqu'il n'était pas question de fliquer. Il était question d'essayer d'aider ou de motiver, etc. Donc, voilà. Parfois, il y a des réactions qui nous surprennent. Et donc, l'apport des sciences humaines est parfois intéressant pour arriver à présenter les choses et puis analyser aussi les besoins de tout le monde. Oui. J'y pensais tout à l'heure à l'évocation notamment des BIP pour les personnes âgées en cas de chute la plupart du temps quand même. On a tous fait l'expérience, je pense dans nos familles, du BIP qui est dans le tiroir. Voilà. Et donc, il y a aussi un peu ce rejet-là. Enfin, il y a aussi un travail d'accompagnement à faire en amont. sur la nécessité de recourir à des outils. Oui, c'est positif. Ça, c'est pareil. C'est que l'expérience est vraiment très individuelle. Moi, à l'inverse, mon père, il ne veut jamais le quitter, même pour dormir. Voilà. On est là pour dormir. Non, non. Il faut le mettre tout de suite. On ne réfléchit pas. C'est devenu un automatisme. Comme ça, il n'y a pas besoin de se poser des questions. Il est toujours là, point barre. Je ne vais pas réfléchir. Dans cette situation, c'est un risque. Là, ce n'est pas un risque. Il n'est pas un risque de capitaine. Comme ça, c'est acté. Il y a quelqu'un qui demandait dans quelle proportion ces dispositifs sont-ils répandus et dans quel cadre cela est-il utilisé de manière confirmée et pas seulement expérimenté à cette idée. Oui, il y a une question à tout à l'heure. Alors, en fait, je suis désolée, je pourrais difficilement vous donner des chiffres. En tout cas, par rapport à la notion d'objets connectés, en fait, ils estimaient une augmentation de plus de combien de centaines de pourcents de la consommation de ces objets connectés et en particulier des objets connectés de prévention. Donc, par exemple, je vous disais, vous en avez quasiment tous avec vous, que vous en ayez plus ou moins conscience et que vous l'utilisez plus ou moins. Donc, ces objets-là, c'est plus ou moins acquis. Et puis, la balance connectée, etc., tous ces dispositifs-là dans le domaine de la santé, il y a aussi un gros boom de ces dispositifs-là et de l'appropriation de ces dispositifs. Par contre, ce qui est de ceux qui sont un peu plus spécifiques sur la rééducation et après le management des prothèses et autres, là, la difficulté qu'il y a, c'est vraiment le modèle économique. Puisque, en fait, ici, dans les petits objets connectés, ça passe. Donc, même si le reste n'est pas forcément terrible, si le prix n'est pas trop important, on peut faire quand même avec, alors que les dispositifs de rééducation et les prothèses et orthèses, là, cet aspect-là prend une dimension énorme. Donc, par exemple, la prothèse qui est commercialisée ici, celle-ci, là, le Power-Ni, donc c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et encore, elle n'était pas chère parce que, voilà, donc en gros, en plus, évidemment, ce n'est pas remboursé par la Sécu, ou alors il y a une petite proportion et puis, enfin, bref. Donc, l'acquisition de ce type de dispositif, voilà, ça explique aussi pourquoi ils ne sont pas si répandus. Et donc, justement, comment, là, vous travaillez pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une réduction des coûts ? Ah, mais ce n'est pas nous, ça. Ça, ce n'est pas vous, ça, le milieu ? Oui, pas vous, mais c'est nous. Nous, en tout cas, pas dans mon approche. Après, on peut avoir des startups, on peut avoir, par exemple, on a un ancien doctorant qui travaille sur sa propre compagnie, mais quelque part, la diffusion et la commercialisation, donc, je considère que c'est notre métier. Après, on peut avoir des structures d'accompagnement, et c'est le cas au CNRS, mais moi, concrètement, je ne sais pas. Non, non, je confiens. Et voilà, on sait très bien que c'est une des grosses difficultés. Donc, par exemple, les fameux bras qui sont commandés par le cerveau, ben voilà, et c'est logique aussi, c'est que c'est un exemplaire unique. Donc, il n'y a pas de modèle économique là-dessus. Et c'est, on est proche du 100 000 euros, 5 000 dollars sur ces dispositifs-là, ce qui est logique. Quelqu'un dit, justement, témoigne en disant qu'il est amputé pémoral et il confirme que le modèle économique est un vrai problème. Une prothèse pour monter des marches en alternée coûte 85 000 euros. Ah, ok. Donc, j'ai largement sous-estimé le prix du pouvoir. Et donc, par rapport à ça, on rebondit aussi sur une activité que j'avais évoquée tout à l'heure. Pour la Sécu, pour rembourser, donc déjà rembourser 85 000 euros, c'est quand même un choix sociétal particulier. Mais en plus, on nous demande de prouver l'apport de ces dispositifs-là. Donc, en gros, si une société propose une nouvelle prothèse ou autre, pour qu'il y ait au moins une partie qui soit prise en charge, même par les assurances, il faut qu'on prouve l'intérêt et le bénéfice de ces dispositifs. Et donc, voilà, c'est là où aussi on peut intervenir pour montrer... Oui, c'est d'accord. Et quelqu'un demande, est-ce que vous pensez que des développements sont possibles pour la prévention de chutes via une application sur un téléphone, par exemple ? Alors, en tout moment, en considérant de placer le téléphone dans une certaine position ? Je ne sais pas si M. Tisseron qui a posé cette question-là. C'est un collègue qui travaille beaucoup sur le risque de chute. Donc, c'est l'ESTER dans le laboratoire. Et en fait, on a des collègues à Lyon pour qui c'est tout à fait ce qu'ils cherchent à faire. Voilà. Donc, en gros, il peut y avoir différents points de vue pour aborder la question. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nos collègues à Troyes décident d'utiliser ce qui existe déjà dans le quotidien pour venir, en fait, le compléter pour avoir d'autres formes d'informations. Et donc, nos collègues lyonnais, c'est ce qu'ils ont proposé aussi. En disant, je pars du téléphone et j'essaie de proposer quelque chose à partir du téléphone. Parce que je sais que le téléphone, c'est quelque chose qui est déjà adopté. Donc, ça ne demandera pas un investissement personnel dans l'utilisation de ce dispositif-là. Donc, oui, eux, c'est leur approche. Moi, mon approche, c'est, ouais, mais je voudrais bien être précis. Je voudrais bien savoir ce que je veux d'abord mesurer. Et puis après, j'irai vers la solution technique qui me permet. Donc, voilà, on a parfois des approches un petit peu différentes, mais complémentaires, du coup. Et quelqu'un d'autre demande dans le domaine de la rééducation, est-ce qu'on a évalué la pertinence, les effets, l'efficacité de ces dispositifs en comparant avec des méthodes plus traditionnelles pratiquées par des kinos ? En fait, là, elles ne sont pas du tout en compétition. Généralement, c'est en complément. Donc, on est d'accord, ça ne va pas remplacer un kiné. Et ce n'est même pas l'objectif. Mais c'est simplement que, par exemple, pareil, si on est un petit peu éloigné des centres de MPR et autres, l'accès au kiné et l'accès aux dispositifs peut se faire une fois de temps en temps. Et donc, là, on peut avoir le kiné qui va venir une ou deux fois par semaine et les autres jours demander d'effectuer ce travail en plus. Donc, non, ce n'est pas à la place de, c'est en plus de. D'accord. Et justement, c'est Thierry Wessy qui faisait la remarque que l'éthique est en effet majeur dans ce débat, qui, en fait, se chevauche aussi avec ces questions de transhumanisme, le concept de l'homme augmenté. Comment ça s'est intégré dans vos recherches ? Alors, donc, c'est marrant. Enfin, excusez-moi le dire. C'est amusant puisque c'est quelque chose qu'on vient souvent nous évoquer. Et en fait, parce que dans l'article de Céta Patier, c'était aussi la question du journaliste. Et puis, la réponse que j'ai faite, c'est que nous, dans le domaine de la santé, on est plutôt sur la réparation. Donc, on n'est pas sur vraiment... Donc, mes collègues qui travaillent beaucoup sur le mouvement sportif, eux, ils ont bien augmenté et éventuellement être dans le transhumanisme. Nous, si on pouvait être proche des capacités du système locomoteur classique, on serait content. Et pour l'instant, on n'y parvient pas encore tout à fait. Mais par contre, on est tout à fait d'accord pour dire que malgré tout, on a dans le monde des exemples qui posent très sincèrement question. Donc, j'ai l'exemple en tête. Donc, c'est un autrichien, il me semble, qui s'était amputé de la main parce qu'en fait, il considérait que sa main n'était pas assez fonctionnelle. Donc, je ne sais plus quelle pathologie il avait. Et puis, il disait que s'il avait une prothèse à la place, ce serait quand même mieux. Donc, il s'est amputé. Donc, c'est quand même un choix un peu particulier, d'accord ? Et puis après, on a le choix aussi d'un... Donc ça, c'était un acteur aux États-Unis qui a fait le choix de s'amputer en disant, comme ça, il aurait une caractéristique singulière et donc, il aurait peut-être plus de rôle. Ah oui. Bon. Voilà. Mais là-dessus, du coup, je peux me permettre de botter en touche en disant, moi, dans le domaine de la santé, mise à place pisterieuse, on peut se poser des questions. Ben, voilà. Nous, on est contents si on arrive à restaurer au mieux. Mais pour l'instant, on n'est pas à dépasser des capacités du système éco-moteur à la place. Oui. Et puis, ce qui était aussi intéressant, justement, dans votre présentation, c'est de voir qu'il y a tout cet aspect de prévention qui est déjà en amour de ça. Ou de là, je ne vais pas te dire. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Merci beaucoup pour votre présentation. Et alors, justement, on continue cette affaire de prothèses puisque le 3 février, on va recevoir également virtuellement Chantal Damien qui travaille à l'Ircer, donc c'est l'Institut de Recherche en céramique qui est à Limoges. Et elle, elle travaille sur les apports, elle expliquera ça, mais les apports de la céramique dans la construction, la fabrication des prothèses. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à suivre l'ensemble de la programmation sur emr.fr ou sur notre chaîne YouTube. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci.